Bonjour à tous. Je vous propose de reprendre ce cours consacré cette année au progrès de l'imagerie cérébrale et de sa capacité que nous allons examiner ensemble de décoder des représentations mentales. Alors je vous rappelle que la semaine dernière on avait passé en revue la panoplie des méthodes d'imagerie cérébrale et les progrès récents de ces méthodes dans leur capacité de mesurer évidemment différents aspects de l'activité du cerveau. Je vous avais parlé des machines qui sont disponibles à Neurospin, notamment des IRM bien sûr et de leur résolution spatiale et temporelle. On avait vu aussi que nous disposons de machines qui sur le plan de la résolution temporelle permettent de mesurer plus directement les champs électriques et magnétiques engendrés par le cerveau et donc l'EEG, la MEG, la magnétoencéphalographie. Et puis je vous avais montré tout à la fin que chez l'animal quand on est capable de mesurer des populations de neurones quelques centaines ou maintenant quelques milliers de neurones simultanément on est capable de décoder assez finement certains aspects des représentations de l'animal par exemple où il croit qu'il se trouve. Alors la question qui va nous animer pour le reste du cours c'est comment faire le lien entre ces méthodes qui après tout étudient l'objet cerveau et puis la capacité de faire de la psychologie de décoder donc des représentations mentales. Et le problème est assez bien illustré par cette gravure bien que je crois que la personne qui l'a gravé n'avait pas ça en tête mais on voit ici une personne qui se fait scanner dans un four d'alchimistes et ce qui est toujours intéressant c'est de voir que ce qui sort de sa tête ce n'est pas des images du cerveau, ce sont des pensées. Et toute la question est là. Est-ce qu'on peut en se fondant sur des images du cerveau arriver à dire des choses pertinentes sur les pensées d'une personne l'organisation de son fonctionnement cognitif l'ordre dans lequel les représentations sont activées la nature de ces représentations donc passer d'un niveau de description neurale, anatomique d'anatomie fonctionnelle à un niveau de description psychologique. Donc c'est ça la question qui va nous animer pour le restant de ce cours et on va dans les trois prochains cours parler d'IRM fonctionnelles et des différentes méthodes qui sont disponibles pour étudier les représentations mentales en IRM. Beaucoup de gens pensent que c'est très facile maintenant qu'on a une excellente machine d'imagerie cérébrale on a un excellent télescope il suffit de le pointer dans une certaine direction et de regarder. Donc on veut étudier le jeu d'échecs on va demander à une personne de jouer aux échecs dans l'IRM on va mesurer l'activité de son cerveau et on va voir comment le jeu d'échecs est organisé dans le cerveau. Ça ne marche pas du tout comme ça. Pas du tout. Voilà. Je pense que vous êtes nombreux à le savoir dans cette salle mais nous allons voir des exemples de la complexité de la chose. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière que toute la difficulté était d'être astucieux pour isoler tel ou tel composant de l'activité mentale. Sinon, bien sûr, le cerveau est actif en permanence dans toutes ces régions et c'est uniquement par des soustractions, des comparaisons subtiles que l'on va pouvoir isoler des composants de l'activité mentale. Alors, nous allons voir toute une série de méthodes successives. La première, la plus ancienne, la plus simple, celle qui a été mise en place dès le départ par Michael Posner en particulier, avec Mark Reckle, c'est la visualisation globale des circuits qui sont impliqués dans une tâche psychologique et l'isolement de certaines composantes par la méthode de soustraction, un soustraire de tâches légèrement différentes. C'était l'idée déjà de Donders lorsqu'il a mis en place les méthodes d'études du temps de réaction, du temps de réponse des sujets. Si je vais faire une tâche un tout petit peu plus difficile à une personne, par exemple, ce qu'avait fait Donders, c'était de demander à une personne, dès qu'il y a une image, vous cliquez avec la main droite. Et puis dans une deuxième tâche, dès qu'il y a une image, si c'est une image de carré, vous cliquez à droite, si c'est une image de rond, vous cliquez à gauche. En soustrayant ces deux conditions, on peut avoir une idée de la prise de décision, du temps supplémentaire qui est mis pour prendre une décision. C'est ce qu'avait montré Donders. Le temps de réponse n'est pas instantané. Il n'y a pas ce qu'on appelait à l'époque la vitesse de la pensée. Il y a une composante supplémentaire de décision que l'on peut isoler de cette manière-là. Cette méthode a donc été adaptée à l'imagerie, ce qu'on appelle la méthode de soustraction. Mais on verra tout de suite qu'il y a un problème difficile de spécificité. Elle donne des résultats assez grossiers. Et on a du mal à savoir précisément, lorsqu'on voit une image d'activité cérébrale, quel est l'état psychologique correspondant. C'est ce qu'on appelle le problème de l'inférence averse. Je vous montrerai ensuite qu'on dispose de méthodes plus subtiles, mais toujours indirectes, d'analyse des représentations et des codes neurones, l'analyse multivariée, l'analyse de la similarité des représentations, et on verra ça plus en détail dans le prochain cours, et une de ces applications qu'on appelle l'hyperalignement. Et dans les cours suivants, on verra comment on peut, évidemment, lorsqu'on dispose d'une machine d'IRM qui permet de zoomer sur un sujet donné, visualiser de plus en plus finement les codes cérébraux, avec d'abord une méthode indirecte qui s'appelle la méthode d'amorçage ou d'adaptation, puis les méthodes de décodage multivarié, la modélisation du profil de chaque voxel, ce qu'on appelle la tuning curve, parce qu'on peut dire vraiment, ce voxel-là, il répond à tel ou tel paramètre, et puis l'imagerie de très haute résolution, qui permet à présent, dans certaines conditions très particulières, de voir des colonnes corticales ou les couches du cortex, l'imagerie qu'on appelle laminaire, et de commencer à décoder cette dimension verticale du cortex qui est très peu analysée pour l'instant. Donc voilà le plan pour les trois prochains cours, mais je vais vous parler surtout des premiers éléments aujourd'hui. Alors, la méthode des soustractions. Je vais vous donner des exemples très simples. Il s'agit donc d'essayer de créer des conditions d'imagerie minimales, minimalement différentes, mais qui permettent d'isoler une composante donnée. Alors, nous avions fait ce travail il y a déjà presque 15 ans ou plus, et je voudrais vous donner des exemples de méthodes de soustraction appliquées. Je vais essayer d'appliquer toutes ces méthodes à une question particulière, qui est l'analyse de la représentation des objets mathématiques et des nombres, en particulier dans le cerveau. Donc je reviendrai sur des choses que j'ai déjà expliquées dans les cours précédents, et comment on fait pour voir, par exemple, quelles sont les régions cérébrales impliquées lorsqu'on fait des calculs mentaux. Eh bien, grâce à cette méthode de soustraction, l'idée est très simple. On va partir d'abord peut-être d'un modèle comme celui-ci, qui est un modèle du triple code, qui est déjà assez ancien, qui suggère qu'on a des représentations des chiffres arabes, des mots de nombre, et une représentation de la quantité. L'hypothèse qu'on avait faite avec Laurent Cohen sur la base de nombreuses analyses de patients, c'est qu'il y a une représentation bilatérale de la quantité. Alors, comment on va tester un modèle de ce type ? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais la première idée, c'est qu'on peut avoir des stimuli constants et faire varier la tâche qui est demandée au sujet. La tâche la plus simple, ça peut être de lui présenter un chiffre et de lui demander de le nommer mentalement. Cette tâche ne fait pas appel, en principe, on n'a pas besoin de faire appel à la représentation des grandeurs numériques. On peut passer directement des chiffres arabes aux mots correspondants. Et on va contraster cette tâche et les activations évoquées par cette tâche avec d'autres conditions dans lesquelles, par exemple, la personne décide de comparer le nombre. On lui demande de dire grand ou petit, suivant que le nombre est plus grand ou plus petit que 5. Et puis, si on veut avoir des opérations de calcul, on va lui demander, par exemple, de multiplier le nombre par 3 ou de soustraire le nombre de 11. Et ça va être une manière d'isoler une composante supplémentaire de calcul mental. Alors, l'expérience fonctionne assez bien. Donc, on peut avoir toutes sortes de comparaisons 2 à 2. Qu'est-ce qui s'active plus, par exemple, lorsqu'on compare des nombres que lorsqu'on se contente de le nommer ? Vous voyez qu'il y a juste une activation supplémentaire, détectable ici, qui est dans le cortex pariétal, intrapariétal plus précisément de l'hémisphère droit. Il suggère donc que quand on manipule des quantités numériques, en plus de simplement nommer les chiffres et de traiter, évidemment, de reconnaître le chiffre, eh bien, on a l'activation d'un système de quantité qui se semble peut-être souvent bilatéral, mais parfois ici localisé dans l'hémisphère droit. Si on demande à la personne de faire des multiplications, on voit qu'il y a un réseau bilatéral, mais si on soustrait la tâche de comparaison, on ne voit plus que cette activation ici, dans la région pariétale inférieure gauche. Et si on demande des soustractions, on voit une activation très bilatérale par rapport à la tâche de dénomination, dans laquelle on peut soustraire progressivement différentes composantes pour voir qu'il y a une activation supplémentaire pré-motrice et aussi pariétale droite par rapport à la tâche de multiplication. Donc là, on commence à voir un circuit bilatéral, mais plutôt plus activé à gauche lorsqu'on multiplie, lorsqu'on fait un traitement qui a plutôt à voir avec la table arithmétique, plutôt à droite lorsqu'on se contente de manipuler les quantités. Vous voyez, c'est un bon exemple de méthode de soustraction à stimulus constant. Stimulus est le même. C'est la tâche que fait le sujet qui fait varier toutes ces activations. Mais on peut faire exactement l'inverse. J'ai choisi ici à nouveau un exemple un petit peu ancien. C'est une méthode qui est là depuis le départ, depuis 20 ans. Donc le travail d'Evely Neger, dans un article qui était tout à fait important, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, on a un stimulus qui est variable, mais on demande une tâche constante. Et c'est le stimulus lui-même qui va entraîner des activations dans des régions différentes du cerveau. Donc, par exemple, ici, la personne devait simplement détecter un objet. Elle avait une cible particulière à détecter, un chiffre, une lettre et une couleur. Et dès que l'un de ces objets apparaît, elle devait cliquer. Et on présente soit des chiffres, soit des lettres, soit des couleurs. Et on peut les présenter dans la modalité visuelle ou dans la modalité auditive. La question, c'est est-ce que, dans cette méthode qui est en quelque sorte orthogonale à la première, on voit qu'il y a des circuits qui sont spécialisés pour le traitement des nombres. Et c'est exactement ce que Evely Neger avait trouvé. Il y a des régions du cortex intrapariétal qui s'activent plus lorsque le stimulus est un nombre que lorsque le stimulus est une lettre ou une couleur. Ici, cette activation assez nette. Le stimulus est présenté au temps zéro. Vous vous souvenez que la réponse hémodynamique en IRM est décalée dans le temps. Donc, on voit qu'elle a un pic plutôt vers 5 secondes. ici. Mais systématiquement, dans ces régions qui sont indiquées en fausses couleurs sur l'anatomie du cerveau, on voit plus d'activation pour les nombres que pour d'autres tâches. Que pour des stimuli qui sont utilisés plutôt dans la même tâche. Donc, ici, une manière orthogonale de montrer que ces régions semblent effectivement spécialisées dès qu'il y a nécessité de repérer un nombre ou une quantité particulière. Ça ne nous dit pas le format de représentation, mais ça nous dit quel est le circuit qui est recruté. Alors, une difficulté, c'est que ce circuit peut être très non spécifique malgré tout. Et pour savoir s'il est un peu spécifique, on peut faire des comparaisons de comparaisons. Donc, des soustractions de soustractions, si vous voulez. Et c'est ce qu'on avait fait, par exemple, dans un travail avec Olivier Simon, un collaborateur à l'époque, déjà en 2002. on avait regardé toute une panoplie de tâches dont certaines étaient arithmétiques et d'autres ne l'étaient pas pour essayer d'isoler, si vous voulez, est-ce qu'il y a des régions du cerveau qui ne s'intéressent qu'à l'arithmétique ? C'est un débat important parce que dans le cortex pariétal, il y a énormément de représentations différentes, notamment des mouvements des yeux, des mouvements de la main, du sens de l'espace. Et on se demandait si tout cela était finalement un système très non spécifique ou bien si on pouvait trouver des activations plus spécifiques du calcul mental. Chez le même sujet, on va à ce moment-là avoir plusieurs soustractions, celles dont je vous ai parlé au départ sur le calcul, donc soustraire par rapport à nommer des chiffres, et puis on va demander au sujet d'attraper des objets dans l'IRM, de faire semblant d'attraper, on va lui demander de pointer avec son doigt, on va lui demander de bouger ses yeux, de bouger son attention, etc. Et là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que cet article est déjà un petit peu ancien, mais on avait trouvé à l'époque qu'il y a toute une mosaïque de régions dans le cortex pariétal qui s'intéressent à ces différentes tâches avec des intersections de tâches également. Par exemple, lorsque vous bougez les yeux, c'est la partie la plus postérieure du cortex pariétal qui est impliquée dans une région qui ressemble à la région LIP du singe macaque. Ensuite, on peut monter un petit peu dans le cerveau. Je vais me promener dans différentes coupes du cerveau ici, et on voit qu'il y a certaines régions qui sont nettement plus spécialisées pour le calcul mental et qui ne s'activent dans cet ensemble de tâches données. On n'en a testé que six. elles s'activent sélectivement pour le calcul mental. C'est une manière d'isoler des régions qui sont impliquées dans une opération cognitive particulière. Ces images sont à prendre avec un grain de sel parce qu'elles sont encore relativement non spécifiques dans la mesure où elles sont moyennées à travers une quinzaine ou une vingtaine de sujets typiquement, avec des cerveaux qui ont été alignés entre eux. Il y a un problème qui est difficile, c'est est-ce que vraiment il y a spécificité ? Est-ce que si l'activation est à tel endroit ? On peut en conclure psychologiquement que le sujet est en train de faire des calculs mentaux. C'est exactement ce problème de l'inférence inverse qui pose vraiment de grandes difficultés pour les neurosciences cognitives et qui est discuté dans un certain nombre d'articles auxquels je fais référence ici, notamment par Ross-Paul Drake. Quel est ce problème exactement ? L'approche standard d'imagerie cérébrale et la méthode de soustraction que je viens de vous décrire consistent essentiellement à manipuler un paramètre psychologique et à regarder quelles sont les variations correspondantes d'activités cérébrales. Donc on va de la psychologie à l'organisation du cerveau. En fait, on contribue plus aux neurosciences qu'à la psychologie. La psychologie informe les neurosciences. Est-ce qu'on peut faire l'opération dans le sens inverse ? On aimerait pouvoir dire quelle est la fonction associée à une activation cérébrale donnée de sorte qu'on puisse, une fois qu'on a observé cette activité cérébrale, dire quelle est la nature des représentations mentales qui sont mobilisées par le sujet. Ce problème inverse est extrêmement difficile. Et on va voir évidemment beaucoup d'exemples tout au long de ce cours jusqu'au sixième cours où je parlerai de décodage de pensée extrêmement fine. Mais on va voir que c'est un problème qui commence à être abordé mais qui pose quand même de très grandes difficultés. Alors pourquoi est-il difficile ? En particulier parce que la résolution de l'IRM est insuffisante. Surtout si on moyenne à travers de nombreux sujets. Donc on est en train de lisser les activations par la variabilité inter-individu. Donc des fonctions très différentes peuvent activer grosso modo les mêmes aires cérébrales. Et de manière générale, souvent on dit dans notre domaine l'inférence inverse c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas s'aventurer parce qu'on va faire des erreurs très importantes. Alors je voudrais attirer votre attention là-dessus surtout parce que nous sommes au Collège de France où on parle à la fois de choses techniques parfois mais aussi de problèmes de diffusion de la science au niveau du grand public. Et là il y a des erreurs absolument massives qui sont faites dans les grands médias sur justement la base d'inférences inverses qui sont complètement fausses. Je vais vous donner deux exemples qui sont tous les deux tirés du New York Times et en l'occurrence le New York Times sous la plume d'un chercheur en neurosciences cognitives Marco Jacoboni qui travaille à UCLA qui n'est pas une petite université. Et alors c'est juste avant les élections américaines qui vont conduire à l'élection de Barack Obama et ils font une expérience qui bien entendu n'a jamais été publiée mais qui est quand même mentionnée dans le New York Times. ils scannent 20 sujets et ils vont présenter à ces 20 sujets des photos et aussi des films des possibles futurs présidents des Etats-Unis des candidats à l'élection présidentielle. Et ils regardent l'activité cérébrale évoquée par les candidats ce qui est en soi un peu une aberration parce que c'est évidemment que ça va activer c'est une tâche tellement peu contrainte ça va activer toutes sortes de choses mais l'aberration est surtout dans l'interprétation de ces données. Et vous avez des interprétations de ce type-là je traduis librement de tous les extraits de discours des candidats celui de M. Romney donne la plus grande quantité d'activation particulièrement chez les hommes. Ces photos statiques induisent une très grande quantité d'activité dans l'amygdale ce qui indique que les électeurs sont anxieux parce qu'il y a de l'activité dans l'amygdale et quand les sujets le voient en vidéo par contre leur anxiété disparaît. Donc ils ont jugé que Romney avait de bonnes chances. C'est complètement absurde ça n'a rigoureusement aucun sens sans compter qu'on ne parle même pas de savoir si c'est significatif si les seuils de significativité sont passés autre étude similaire toujours dans le New York Times quand même quatre ans plus tard les erreurs se répètent et j'aurais pu trouver des exemples contemporains vous adorez votre iPhone littéralement c'est une étude d'un peu de neuromarketing où on présente des iPhones et autres produits de consommation courante dans l'IRM et voilà la conclusion de l'étude le plus frappant c'était l'extraordinaire fleurie l'extraordinaire diffusion de l'activité dans le cortex insulaire qui est associé au sentiment d'amour et de compassion donc les sujets répondent au son de leur téléphone comme ils répondraient à la proximité de leur petit ami ou d'un membre de la famille et donc on adore tous nos téléphones c'est vraiment complètement absurde et en l'occurrence c'est tellement absurde parce qu'on sait parfaitement que l'insula abrite toutes sortes de représentations et notamment des représentations du dégoût donc avec exactement la même image d'activité cérébrale le journaliste aurait pu conclure que nous sommes tous dégoûtés par notre téléphone voilà donc si vous lisez ce genre de choses soyez alertés immédiatement sur le fait que ça n'est pas correct alors on va voir quand même qu'il est possible de faire des inférences averses mais dans quelles conditions exactement et bien donc l'inférence devrait devenir possible si on avait une couverture suffisante de toutes les activités cognitives et de toutes les régions cérébrales et on pourrait à ce moment-là sur une base un petit peu objective avec l'aide de la théorie bayésienne dire quelle est la probabilité d'observer telle région cérébrale étant donnée la tâche et inversement quelle est la probabilité d'observer telle tâche étant donnée l'activité cérébrale autrement dit quantifier le recouvrement entre tâches dont on sait qu'il est important mais il n'est quand même pas 100% toutes les tâches n'active pas toutes les mêmes régions cérébrales comme on vient de le voir donc ça a été le travail de Russ Paul Drake avec Tal Yarkoni et ils ont publié un article qui est à la fois contestable et intéressant il est intéressant parce qu'il essaye d'assembler dans une seule base de données tout ce qu'on sait sur l'imagerie cérébrale qui a été publiée jusqu'à présent alors pour faire cet assemblage il s'appuie sur une méthode qui elle est tout à fait contestable qui consiste à lire les articles par ordinateur donc c'est un ordinateur qui passe en revue les PDF des articles et qui regarde quels termes sont utilisés quels mots sont utilisés dans l'article par exemple est-ce que le mot douleur est utilisé ou est-ce que le mot attention est utilisé dans l'article et ensuite un système automatisé extrait également les coordonnées de l'activité tant soit un petit peu dommage vous savez qu'on s'appuie sur les coordonnées dites de Talleyrak au plus récemment de Montréal pour identifier en X en Y et en Z dans les trois coordonnées de l'espace où se trouve l'activité dans le cerveau après avoir mis le cerveau en boîte en quelque sorte après l'avoir normalisé pour sa taille et la seule chose que cette base de données est capable de faire c'est de trouver les pics des activités si je dis que c'est dommage parce que souvent on a des images tridimensionnelles de l'activité mais la base de données Neurosense dont il s'agit ici fait appel uniquement au pic d'activité mais bon c'est déjà une certaine donnée donc on sait que le mot douleur est utilisé dans l'article on sait qu'il y a telles coordonnées qui ont été activées de façon complètement arbitraire le système n'est pas très intelligent il ne va pas lire la légende de la figure pour dire cette figure fait référence à tel aspect de la douleur mais juste le mot douleur a été utilisé et telles coordonnées ont été rapportées et à partir de là on peut essayer de faire une inférence en avant s'il y a le mot douleur quelles sont les activités cérébrales et on peut essayer de renverser cette inférence et plus il y a de données dans la base plus c'est intéressant pour dire s'il y a tel pattern d'activité quel est l'état cognitif correspondant mais attention quel est le mot correspondant qui est le plus probable dans l'article donc c'est quelque chose qui est quand même très superficiel ça n'est pas très sémantique si vous voulez alors est-ce que ça marche et bien ça marche un petit peu l'article au départ était quand même assez intéressant en 2011 dans Nature Methods vous voyez que par exemple pour différents pour différents termes comme mémoire de travail émotion et douleur il y avait un certain nombre de méta-analyses précédentes que les auteurs ont reprises ici qui donnaient des résultats donc là ce sont des êtres humains qui avec tout leur savoir ont extrait les connaissances de la littérature et puis vous avez la machine automatisée ici qui a fait l'inférence en marche-avance c'est-à-dire quelle est la probabilité d'avoir une activation étant donné le terme working memory et puis l'inverse quelle est la probabilité d'avoir le terme working memory étant donné une activation et alors on voit que ça n'est pas complètement absurde d'abord il y a une grande ressemblance horizontale ici entre les méta-analyses humaines et ce qui est produit par les machines vous pouvez comparer et souvent il y a une sensibilité peut-être plus grande du logiciel Neurosyns ici parce qu'il s'appuie sur une base de données très étendue et puis si vous regardez attentivement vous allez voir que l'inférence inverse peut être plus précise que l'inférence en marche-avant donc par exemple regardez dans le cortex singulaire antérieur donc ici on a la face mésiale de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit et vous avez ce cortex singulaire antérieur ici et vous avez de très fortes activations pour la mémoire de travail ici pour l'émotion et ici pour la douleur donc en marche-avant alors on a l'impression que c'est très non spécifique si vous regardez attentivement vous allez voir de petites différences mais l'inférence en marche arrière montre qu'il y a quand même des différences assez importantes donc l'activation liée à la douleur est vraiment plus ventrale inférieure dans le cortex singulaire alors que l'activation liée au travail cognitif et notamment la mémoire de travail est beaucoup plus dorsale donc on peut isoler lorsqu'il y a des régions un peu peu génériques qui sont activées de façon globale mais qui contiennent des sous-composantes analysables on peut utiliser ce système pour faire des déductions un petit peu plus fines et de manière générale la décomposition bayésienne permet d'isoler ce qui est spécifique et ce qui est non spécifique il peut y avoir des activations qui sont associées à une tâche donnée pour mille raisons mais l'analyse bayésienne va être capable de dire non tel aspect est vraiment spécifique prédictif de tel terme dans le circuit alors on peut jouer ensemble avec Neurosite vous avez tous accès c'est un site qui est complètement ouvert donc je vous propose de le regarder ensemble je vais dire simplement une chose c'est que curieusement les auteurs ont abandonné cette notion d'inférence inverse pour des raisons qui ne sont pas très bien spécifiées et ils produisent en fait deux cartes une carte qu'ils appellent d'uniformité dans laquelle ils regardent où les activations liées à un terme sont plus concentrées dans le cerveau c'est-à-dire est-ce qu'il y a une concentration d'activité par rapport à une activation homogène qui serait l'état par défaut du cerveau et puis une notion d'association c'est-à-dire c'est la plus intéressante à mon avis quelles sont les régions du cerveau qui sont plus activées lorsque le terme est présent dans l'article que lorsque le terme n'est pas présent dans l'article mais ils ont cette phrase assez curieuse ici en bas c'était une erreur de notre part d'utiliser des termes d'inférence en avant et d'inférence en arrière ces étiquettes ne devraient correspondre qu'à des cartes probabilistes avec une vraie inférence bayésienne et ce n'est pas exactement ce qu'ils faisaient par le passé donc ils continuent de donner des outils d'inférence bayésienne mais seulement pour les spécialistes et vous pouvez aller voir les core tools si vous êtes intéressé mais ils ne le font plus systématiquement sur leur site web autrement dit cette inférence inverse continue de poser des problèmes également des problèmes statistiques considérables mais on peut aller voir ensemble le site web et ce n'est pas inintéressant et on peut s'en servir nous en tant que chercheurs donc voilà vous allez sur neurosynes.org vous avez des cartes de ce type dans lesquelles vous pouvez naviguer et on peut regarder ensemble des termes donc par exemple si on regarde language alors vous voyez qu'il y a 1101 études qui mentionnent le terme language avec 42 749 pics d'activité et si on clique dessus on peut aller voir la carte correspondante j'espère que ça va fonctionner voilà elle est en train de se charger du moins je l'espère voilà donc là vous avez une vue axiale avec l'hémisphère gauche on peut aller naviguer dans l'hémisphère gauche et on voit une carte qui n'est pas du tout déraisonnable qui montre des activations tout au long du sillon temporal supérieur et du gyrus temporal supérieur et moyen la région de Broca il y a une claire latéralisation à l'hémisphère gauche et on peut même aller voir ici plus dans la région ventrale temporale où on voit des activations qui pourraient correspondre à l'ère de la forme visuelle des mots on voit un circuit global qui n'est pas absurde on peut ensuite poser des questions différentes je crois que j'avais prévu une liste de questions où sont-elles voilà par exemple on peut si on s'intéresse plus spécifiquement à la lecture on va aller voir pardon on va aller voir ici le mot reading et on va immédiatement trouver un réseau différent de celui qui précède mais qui continue d'être quand même très non spécifique puisque ce sont quand même des termes extrêmement génériques donc là on a un réseau peut-être un petit peu plus étroit et qui met un peu mieux en valeur des aires que l'on sait être particulièrement impliqués dans la lecture et notamment la région ventrale de l'hémisphère gauche ici qui abrite ce qu'on a appelé l'ère de la forme visuelle des mots alors si on veut être encore plus spécifique on peut poser des questions avec des termes plus spécifiques par exemple word recognition ça serait peut-être un terme plus approprié pour dire la composante visuelle de la lecture et vous allez voir que le système répond avec un circuit un petit peu plus spécifique et qui cette fois-ci met vraiment l'emphase non plus sur les régions temporales qui sont associées à la compréhension des phrases mais beaucoup plus à ces régions ventrales qui sont impliquées dans la reconnaissance visuelle même s'il y a encore vous voyez d'autres activations qui sont peut-être pas vraiment de la reconnaissance des mots mais qui sont associées dans les articles c'est vraiment la limite de ce système imaginez une association brute des mots qui sont dans les articles avec les activations cérébrales sans rien comprendre de l'article il est tout à fait possible par exemple que l'article dit ça n'est pas la douleur qui active cette région le système se fait complètement à voir si je puis dire et continue d'associer douleur avec cette activation donc c'est un système qui n'est pas inutile mais qui est quand même assez limité et qui peut aussi faire des inférences inverses alors on le voit ici il est associé étroitement avec un autre site qui est intéressant qui s'appelle Neurovolt si vous vous intéressez à ces images d'activité cérébrale c'est un endroit où on dépose les images d'activité liées à notre travail donc par exemple et c'est le monde entier le fait donc par exemple ici le travail dont je vous parlerai plus tard dans ce cours sur la lecture tout récent et bien voilà une des images de ce travail c'est l'activité évoquée par des mots écrits en comparaison à d'autres types d'images donc là encore on peut naviguer et je crois que si on clique on peut aller voir cette image particulière et on va pouvoir demander et on va pouvoir demander je crois voilà on peut demander pour cette image qui correspond au mot par rapport aux autres types d'images de faire un décodage dans le logiciel Neurosyns donc cette fois-ci le logiciel prend une image il la compare à sa base de données et il va dire il va essayer de dire quels sont les termes dans les articles qui sont associés à ce type d'image et on va voir immédiatement à la limite de la chose on sait ici c'est une expérience qu'on a faite nous au labo que l'activation en question correspondait à présenter des mots écrits par rapport à présenter d'autres types d'images comme des corps des objets des maisons etc donc c'est vraiment très spécifiquement la reconnaissance des mots écrits qui était derrière l'image qu'on a donné ici au logiciel et vous voyez que ce qu'il sort ce sont des termes extrêmement inutiles par exemple tâche ça ne veut rien dire du tout phonological il y a quand même une composante phonologique très moteur il y a même des composantes anatomiques là-dedans donc ça ne sert à rien working memory le premier terme peut-être un peu cognitif qui sort c'est working memory ou phonological ici qui ne sont pas la reconnaissance des mots écrits et si on regarde reading alors on peut taper un mot on voit que reading a une corrélation positive avec l'image qu'on a montrée mais pas très élevée donc vous voyez tout ce problème de l'inférence inverse on n'est pas capable avec ce logiciel qui est quand même state of the art plus ou moins on n'est pas capable tout à fait de reconstituer quel est l'état cognitif lié à cette image particulière alors on peut essayer d'aller un petit peu plus loin et là je vous montre un article qui est tout récent qui vient de paraître de Gaël Varocco et collaborateur qui est un atlas de la cognition avec une tentative d'inversion un petit peu plus intéressante et légèrement plus ambitieuse l'idée c'est que chaque tâche cognitive n'a pas un terme comme mémoire de travail pas du tout chaque tâche cognitive est composée de plusieurs composantes très différentes et qui rassemblées forment la tâche alors toute la difficulté évidemment c'est d'avoir une ontologie un ensemble de termes qui décrivent convenablement la combinatoire qui conduit à avoir une tâche cognitive donnée et les auteurs commencent c'est plutôt une illustration du potentiel de la méthode mais commencent à fournir une ontologie cognitive pour décomposer au moins les composantes d'entrée de sorties et de décisions élémentaires qui sont derrière une tâche cognitive donc par exemple vous avez ici dans la description la modalité du stimulus est-ce que le stimulus est visuel ou auditif quel est le stimulus exact qui a été présenté donc ça peut être des sons des stimuli en damier rétinotopique des objets comme des visages des lieux vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de description il y a le niveau général le niveau plus restreint et le niveau très restreint type particulier d'objet qui a été présenté et l'objectif ici c'est donc de dire non pas une étiquette pour une carte donnée ce qui n'est pas très réaliste mais toute une série d'étiquettes dont la combinatoire décrit la tâche qui est faite par le sujet alors ils rassemblent dans leur base de données un nombre quand même moindre que Neurosense d'études mais une trentaine d'études avec 837 sujets 196 conditions expérimentales et près de 7000 cartes d'activation et je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont ces images sont analysées mais disons simplement que ça fonctionne en deux étapes la première étape c'est que le logiciel calcule toute une série de contrastes automatiques qu'on voit ici à droite entre les conditions expérimentales qui ont été rentrées dans la base de données donc par exemple les visages moins tous les autres objets donc les lieux les objets les images mélangées etc. il rentre toutes ces cartes de contraste deux à deux et il essaye de les discriminer par exemple quels sont les voxels qui discriminent le mieux l'appui à la main droite de l'appui à la main gauche les sujets appuyés avec la main droite ou avec la main gauche et puis dans un deuxième temps il fait une régression multiple sur toutes ces cartes pour essayer de reconstituer la carte particulière d'une tâche de nez donc une tâche de nez peut être composée d'activations liées à l'appui sur la main droite plus d'activations visuelles plus d'une prise de décision plus d'une soustraction par exemple voilà et la régression multiple avec une pénalisation L1 permet d'essayer de reconstituer une distribution la plus éparse possible c'est-à-dire un petit nombre de composantes cognitives qui mises ensemble permettent de décrire la tâche donnée alors est-ce que ça marche et bien ça marche un petit peu à nouveau ça commence à marcher sur des bases de données ici qui sont à nouveau multi-sujets dans lesquels on met ensemble des études issues de sujets très différents les uns des autres même de laboratoires différents les uns des autres donc voilà par exemple si je vous présente des images de lieux des maisons des paysages vous avez typiquement par rapport au repos une énorme activation visuelle occipitale et qui se dirige dans la partie mésiale ici des régions para-hypocampiques du cortex para-hypocampique et bien si je contraste en marche avant les lieux avec d'autres images je vais pouvoir soustraire une partie de l'activation occipitale et ne garder que cette activation de la région para-hypocampique liée au lieu c'est une image tout à fait classique ici si maintenant j'essaye d'inverser le procédé et de dire quelles sont les régions qui prédisent le mieux dans le sens inverse sachant qu'on a cette activation la présence d'images de lieu et bien j'obtiens une image un petit peu plus focale ici même si elle a encore et on se demande un peu pourquoi des activations mal placées et si je fais l'intersection des deux c'est là que j'obtiens d'après Gaël Varocco et ses collaborateurs de Neurospin des images les plus focales possibles des régions qui sont liées dans les deux directions au fait de traiter les lieux c'est une image assez réaliste qui coïncide pas mal avec l'image qui est issue de Neurothense mais qui est peut-être un peu plus précise et un peu plus nette ici et puis ils font ce travail pour chacune des composantes qu'ils analysent des tâches cognitives donc est-ce que c'est une tâche visuelle est-ce que c'est une tâche auditive est-ce qu'il y avait un damier vertical ou horizontal est-ce qu'il y avait des objets est-ce qu'il y avait des visages est-ce qu'on a appuyé avec la main droite ou avec la main gauche et vous voyez qu'à chaque fois la barre de gauche ça correspond à ce décodeur fondé sur une ontologie cognitive et on voit que le décodeur fonctionne pas si mal il arrive à des scores qui sont parfois de 80-90% suivant les termes et l'image de droite ici vous montre que le décodeur ontologique fait un peu mieux que d'autres méthodes d'analyse dont l'analyse de logiciels Neurosyns donc on commence à arriver à prendre une image de la qualité cérébrale issue d'un grand nombre de sujets un groupe de sujets et dire comparé à la littérature j'arrive à vous dire vous avez appuyé avec la main droite vous avez vu une image vous avez pris une décision vous avez peut-être fait une soustraction voilà un peu les résultats de ce logiciel ça n'est pas bouleversant ce sont des choses que nous connaissions déjà dans une certaine mesure mais enfin c'est quand même assez net et il y a des points intéressants d'abord on arrive à décomposer les aires visuelles et donc on voit ici différentes régions spécialisées ou un peu spécialisées en tout cas pour les lieux on vient de le voir en jaune ici pour les visages en orange si vous regardez pour les mots c'est difficile à voir mais il y a une toute petite activation ici à côté d'une activation en rouge qui honnêtement est très surprenante qui dit juste c'est là que se trouve l'activité visuelle ça n'est pas vrai l'activité visuelle elle est tout autour du cortex occipital on ne sait pas très bien pourquoi le logiciel dit s'il y a une activation dans cette région rouge c'est une tâche visuelle c'est un peu étrange mais grosso modo cette carte est à peu près correcte et d'autres régions sont intéressantes tout de même il y a une région par exemple dans le cortex temporal latéral ici les auteurs identifient une région qui répond à la voie humaine dès que les stimuli ont de la voie humaine il y a des régions bilatérales ici qui se mettent à répondre en bleu ça c'était une découverte il y a quelques années de Pascal Belin et ses collaborateurs qui est répliquée ici par une analyse automatique il y a aussi une décomposition des régions motrices qui est assez belle ici main droite main gauche pied droit pied gauche donc on arrive à dire si vous répondez avec vos mains ou avec vos pieds quelles mains vous utilisez même dans une analyse de groupe ici et il y a une région pour revenir aux questions du calcul il y a une région pariétale qui est impliquée ici en rouge dans le calcul mental plus que dans les saccades par exemple donc là encore ça réplique ce qu'on avait observé dans une étude plus fine donc on commence à pouvoir faire ce type de décomposition je pense que c'est vraiment une preuve de principe que ce logiciel et je voudrais mentionner simplement qu'il y a un projet à Neurospin qui est peut-être intéressant pour prolonger ce travail il est évident que tant qu'on sera au niveau du groupe le flou qui est introduit dans ces images par le fait de moyenner à travers des dizaines de sujets va être un facteur dominant et on aura énormément de mal à avoir une spécificité des inférences qui sont faites alors toute l'idée c'est de descendre maintenant au niveau du sujet unique au niveau du sujet unique si on arrivait à faire des dizaines de tâches le problème évidemment c'est qu'on ne peut pas garder une personne dans l'IRM trop longtemps et bien si on arrivait à faire une sorte de cartographie très vaste de son cerveau on arriverait sans doute à des inférences beaucoup plus fines sur ce qui a été vu ou ce qui a été fait par la personne donnée donc l'idée du projet de cartographie individuelle de Neurospin c'est assez intéressant c'est de faire venir les mêmes personnes qui sont des volontaires ils vont venir huit ou dix fois chaque année pendant plusieurs années pendant huit ans je crois et elles vont se faire scanner régulièrement ça a déjà commencé depuis pas mal d'années de sorte qu'on commence à accumuler des données sur un cerveau particulier il y a douze personnes qui sont volontaires qui viennent régulièrement ça ne pose pas de danger ou de problème particulier mais c'est évidemment extrêmement intéressant d'avoir des cartes les plus fines possibles et elles peuvent s'affiner d'année en année de manière à avoir un cerveau entièrement caractérisé et le logiciel de Gaël Varroco sera appliqué ensuite à ces données individuelles on aura une inversion beaucoup plus fine donc c'est ce qu'on appelle Individual Brain Charting IBC alors ça nous amène à une idée simple mais quand même assez révolutionnaire qui est l'idée d'analyse multivariée l'idée de regarder la topographie propre à chaque sujet individuel jusqu'à présent je vous ai montré des images où pour chaque voxel on essaie de dire qu'est-ce qu'il fait l'idée supplémentaire c'est qu'il doit être d'abord possible d'aller beaucoup plus loin en regardant la topographie fine des activations pour une personne donnée comme je viens de le dire mais aussi même si un voxel ne donne pas d'activité significative dans une comparaison qu'on appelle univariée et ces comparaisons univariées sont difficiles il faut bien s'en rendre compte parce que comme on en fait 200 000 mettons il y a 200 000 voxels qui couvrent tout le cerveau à l'échelle de quelques millimètres et bien pour éviter les faux positifs on est obligé d'avoir un contrôle statistique sur le nombre de thèses qui est fait et il se peut que les voxels n'atteignent pas le niveau de significativité alors l'idée supplémentaire de l'analyse multivariée c'est de dire on va regarder plusieurs voxels en même temps et on va regarder il est tout à fait possible que la topographie de l'activité sur ces voxels la carte autrement dit d'activation soit elle-même reproductible même si peut-être tel ou tel voxel ne passe pas le niveau de significativité une fois corrigé pour le nombre de thèses qui sont faits et puis la dernière idée et ça a été proposé pour la première fois par Jim Huxby il y a déjà pas mal d'années c'est peut-être en séparant les données en deux sous-ensembles indépendants et bien on peut évaluer cette reproductibilité et on peut essayer de classifier des données nouvelles tout ceci est un peu abstrait mais je vous montre tout de suite ce que Huxby avait fait dans son article de 2001 il y a déjà donc 17 ans 18 ans c'était une idée extrêmement simple mais à l'époque assez révolutionnaire imaginez que vous essayez de comprendre l'activité évoquée par des chaises et par des chaussures tous les deux des objets tous les deux bon faisant partie de notre vie quotidienne est-ce qu'on peut voir des différences dans le cortex inférotemporal entre deux types d'objets comme ça et bien l'analyse que propose Jim Axby c'est de séparer les données en deux les données paires et les données impaires ce qu'on appelle runs ici ce sont des séries d'IRM on acquiert plusieurs séries de quelques minutes et donc on va regarder les séries paires et les séries impaires pour le même objet vous voyez qu'il y a une carte d'activité cet objet par rapport aux autres donc plus d'activité pour cet objet que pour la moyenne des autres et vous voyez avec votre oeil que l'activité se ressemble il y a quand même une reproductibilité de la carte d'activation à la fois les régions positives en rouge et les régions négatives en bleu qui sont quand même toujours à peu près au même endroit pour les chaises et pour les chaussures il y a une autre carte d'activité alors elle a des ressemblances mais la question c'est est-ce qu'il y a plus de ressemblances entre les cartes issues des mêmes objets qu'entre les cartes issues d'objets différents et à chaque fois il y a deux cartes j'ai oublié de vous le préciser deux tranches différentes prises à des niveaux différents du cerveau alors les coefficients de corrélation peuvent être utilisés pour comparer ces cartes dans le cortex inférotemporal et on voit qu'il y a une corrélation forte donc une reproductibilité qui n'est pas trop mauvaise un coefficient de corrélation de l'ordre de 0,45 c'est pas énorme il y a du bruit dans ces images d'IRM mais il y a quand même quelque chose de reproductible et peut-être plus qu'à travers des objets différents et dans cet article Axby proposait que cette configuration d'activités multivariées puisse être utilisée pour classifier par exemple voilà vous avez telle image d'activité j'ai un sujet donné alors on est au niveau d'un sujet ce sujet a activé toutes ces régions en positif en négatif par rapport à d'autres objets de quelle catégorie s'agit-il ? on peut regarder toutes les autres catégories dont nous disposons les visages dans des données indépendantes j'insiste donc les visages les maisons les chaises les chaussures et on va calculer les coefficients de corrélation on s'aperçoit qu'il y a une coefficient de corrélation de 0,81 donc assez élevée avec les visages et effectivement il s'agissait bien d'une image où le sujet était en train de voir des visages donc la cartographie est suffisamment précise pour pouvoir dire de quelle catégorie il s'agit voilà un autre exemple ici je vous laisse essayer de deviner de quelle catégorie il s'agit à l'œil c'est pas toujours évident mais on fait le calcul et ça ressemble plutôt aux chaises voilà et en l'occurrence c'est pas une extraordinaire reproductibilité souvent pour les visages c'est ce qui marche le mieux parce qu'il y a vraiment des régions très spécialisées pour les visages d'où donc cette idée d'analyse multivariée on va regarder la topographie de l'activité et alors ensuite il y a eu toute une série d'articles sur ce sujet je vous en parlerai beaucoup dans le dernier cours évidemment sur le décodage mais je voudrais parler de cet article de Mitchell qui était quand même très important aussi parce qu'on peut se demander si on peut aller encore plus loin et décoder un objet une paire mots-image qui ne faisait même pas partie de l'ensemble de l'entraînement ici le problème dans l'analyse de Huxby c'est qu'il faut avoir enregistré l'activité évoquée par des chaises et alors on a quelque chose à comparer mais si on avait je ne sais pas évoqué montrer l'activité évoquée par des dinosaures le système serait obligé de dire c'est soit un visage soit une maison soit une chaise il aurait peut-être dit un dinosaure c'est un visage j'en sais rien il n'a pas le choix est-ce qu'on peut faire mieux que ça est-ce qu'on peut prendre une image d'activité évoquée par un concept complètement nouveau et néanmoins arriver à dire de quoi il s'agit et bien c'est l'approche de Mitchell qui a conduit ensuite à beaucoup d'autres études de dire on va décomposer le mot en traits sémantiques qui en fait sont fondés sur les associations de ce mot avec d'autres mots et en l'occurrence il choisit 25 verbes donc je les ai listés je les ai listés ici en bas donc vous avez voir entendre écouter goûter conduire entrer et on va regarder dans une base de données lexicales sur les pages web par exemple combien de fois le mot qui nous intéresse par exemple céleri est associé à chacun de ces verbes donc il est sans doute associé assez souvent à goûter par exemple à sentir etc et on va se servir de ça comme autant de traits sémantiques qu'on va pouvoir utiliser pour mettre en relation avec les cartes d'activité cérébrale alors par exemple la réponse au mot céleri on va essayer de la prédire comme une combinaison linéaire de la carte associée au verbe manger de la carte associée au verbe goûter de la carte associée au verbe remplir qui elle a un petit coefficient et les coefficients correspondants vont être dérivés de l'association sémantique dans les statistiques lexicales dans les pages web par exemple pour ce mot donc de cette manière là on va pouvoir entraîner le système avec toute une série de mots existants on va trouver les cartes correspondantes à ces traits sémantiques sous-jacents qui correspondent à ces 25 verbes donc c'est pas qu'on présente les verbes eux-mêmes c'est qu'on infère les cartes associées à chacune de ces verbes et puis ensuite on va pouvoir reconstituer l'activation évoquée par un mot comme céleri par exemple ou plutôt prédire l'activation évoquée par un mot comme céleri sur la base de ces cartes qui ont été préentraînées alors est-ce que ça marche voilà un exemple vous avez pour le mot céleri et pour le mot avion la carte qui est prédite par cette superposition de traits sémantiques et la carte qui est réellement observée alors c'est juste deux coupes ici donc c'est pas suffisant pour se faire une idée de l'activation au niveau du volume mais donc les auteurs ensuite mettaient un classificateur absolument évident on donne deux concepts et la question c'est est-ce qu'on fait mieux que le hasard pour dire de quel concept il s'agit l'un ou l'autre dans cette situation et les auteurs arrivent à faire mieux que le hasard c'est 70% donc c'est quand même très faible dans cette étude c'est une preuve de principe c'est une preuve de principe que étant donné deux concepts possibles on arrive à choisir lequel a été vu par le sujet ou a été imaginé par le sujet sur la base de cartes préalables associées à d'autres concepts pour nous c'était quand même je me souviens très bien à l'époque quand même c'est un article de science la raison pour laquelle c'est un article de science c'est que nous ne pensions pas que c'était possible personne n'avait imaginé que ce soit possible de prendre un mot nouveau pour lequel on n'a pas d'image d'activité cérébrale chez ce sujet mais sur la base d'activité évoquée par les autres mots arriver à déduire à quoi devrait ressembler cette carte et arriver à deviner de quel mot le sujet quel était le mot que le sujet avait vu et puis il y avait un autre aspect qui était tout à fait surprenant dans ce travail c'est que ça fonctionne même intersujet et ça moi je me souviens très bien que j'étais tout à fait surpris de cette chose là parce que le raisonnement c'était d'accord si je scanne avec une bonne résolution spatiale une personne donnée je vais arriver à voir la différence entre des chaises et des chaussures mais d'une personne à l'autre certainement les chaises et les chaussures activent des régions très différentes ça n'est pas vrai il y a suffisamment de ressemblances d'une personne à l'autre pour qu'on arrive à faire ce type de décodage et à reconstituer mieux que le hasard quelle est l'image qui a été vue par les sujets donc la ressemblance intersujet est quand même suffisante pour ce type d'inférence à minima elles sont loin d'être parfaites 70% c'est très insatisfaisant surtout qu'on a réduit le problème à un problème binaire donc imaginez s'il s'agissait d'identifier le mot parmi 1000 on serait très mauvais mais c'est une preuve de principe et je vous en montrerai d'autres par la suite alors pourrait-on faire encore mieux en alignant les sujets la semaine prochaine je vous montrerai que oui si on aligne encore mieux les sujets entre eux avec cette méthode qu'on appelle hyperalignement alors le décodage peut être encore meilleur l'idée je vous la donne tout de suite puis on en reparlera la semaine prochaine mais si par exemple je dispose du fait d'images où les sujets ont regardé un film donc un stimulus extrêmement riche je peux essayer de faire tourner ces données dans un espace qui a plus de dimensions que trois qui n'est pas l'espace traditionnel mais l'espace sémantique je vais faire tourner ces données pour aligner les activations évoquées par les films à travers différents sujets et quand je fais ça si j'ai des nouvelles données elles sont mieux alignées j'arrive mieux à décoder inter-sujets que si je me contente d'un alignement spatial qui dit qui met les cerveaux en boîte en quelque sorte donc on arrive maintenant à faire mieux dans la génération inter-sujets avec cette méthode d'hyperalignement dont je vous parlerai la semaine prochaine pour terminer le cours d'aujourd'hui je vais vous parler de deux applications de cette analyse individuelle et multivariée pour faire des inférences cognitives parce qu'on est après tout dans un cours de psychologie cognitive expérimentale est-ce qu'on peut maintenant revenir au niveau de questions cognitives fines et faire des inférences alors le premier exemple que je voudrais mentionner c'est le travail de Maria Malry collaboratoire dont je vous avais déjà parlé qui a fait l'imagerie du cerveau des mathématiciens et vous vous souvenez peut-être de cette étude où on avait présenté à des mathématiciens professionnels des phrases portant sur des objets mathématiques pas complètement évidents donc des raisonnements de haut niveau qui vont bien au-delà du calcul mental il ne s'agit plus de nombres mais il s'agit d'objets mathématiques complexes je peux vous en faire écouter quelques-unes ici toute matrice carrée à coefficient complexe est semblable à une matrice triangulaire supérieure alors vrai ou faux ? c'était ça la question je pense qu'il y a des mathématiciens dans la salle qui ont vu que c'était vrai je crois il existe une fonction continue de la sphère unitée vers elle-même et sans point fixe vrai ou faux ? faux merci c'est un théorème classique de peigner la sphère est-ce que c'est possible de peigner la sphère sans qu'il y ait des singularités et puis on avait aussi des phrases de ce type la projection stéréographique admet pour caractéristique de l'air racine de 2 alors ? alors pour les mathématiciens c'est du jargon absolu c'est n'importe quoi ce sont des phrases qui n'ont pas de signification mais comme vous n'êtes peut-être pas tous mathématiciens vous n'avez pas remarqué c'était le but évidemment pour vous donner un équivalent non mathématique de ces phrases voilà oh pardon le drapeau de la pomme de terre a été guillotiné à la fin du concile de 30 voilà voilà ce que vous avez entendu en version mathématique mais évidemment il faut être mathématicien pour s'en apercevoir donc l'expérience consistait à essayer c'est une expérience qui montre que la méthode de soustraction très simple a encore de l'avenir devant elle d'une certaine manière parce que personne n'avait jusqu'à présent posé cette question de savoir quelles sont les aires cérébrales qui sont utilisées par des mathématiciens pour réfléchir à ces concepts de très haut niveau par rapport à d'autres concepts géographiques historiques qui ne font pas appel aux mathématiques et on avait fait une découverte qui est qu'il y a un réseau qui s'active systématiquement pour les objets mathématiques qu'il s'agisse d'ailleurs d'analyse d'algèbre de topologie ou de géométrie par rapport à ces phrases non mathématiques qu'elles aient du sens ou pas il y en avait d'autres qui avaient du sens vous voyez que ce réseau s'active de façon très systématique vers la fin de la phrase la phrase qui est ici à la fin de la phrase lorsque le sujet se met à réfléchir pour dire est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux est-ce que ça n'a aucun sens ces régions s'activent et elles sont dans les régions bilatérales pariétales à nouveau temporales ventrales et dorsales dans le cortex préfrontal bilatérales systématiquement donc c'est une première découverte et puis chez les mêmes sujets on avait également cartographié les régions associées au traitement des nombres donc de deux manières différentes d'abord on avait ce bloc visuel dans lequel on bombardait le sujet d'images de corps d'outils de visages de maisons et puis aussi des mots et aussi des nombres et aussi des équations mathématiques par rapport à des damiers et puis on avait enfin un dernier bloc dans lequel on demandait au sujet de faire des calculs mentaux du genre calculer cette main 3 qui est une chose que même les non-mathématiciens arrivent à faire relativement facilement et une image très intéressante de ce travail c'était celle-ci de montrer qu'il y a une ressemblance extraordinaire entre les cartes évoquées par le calcul mental par la simple perception des nombres donc je les ai mis à peu près en face donc ici en vert vous avez la simple reconnaissance des nombres ici vous avez le calcul mental dans deux coupes différentes et en haut vous avez chez les mathématiciens l'activité évoquée par les représentations mathématiques et il y a une intersection très importante qui est portée au milieu ici en jaune et dans des régions qu'on avait déjà identifiées par le passé comme étant associées au sens des nombres et à la reconnaissance visuelle des nombres et sans doute à des régions plus latérales qui sont associées au calcul également qu'on voit très bien maintenant donc ce qu'on avait envie de dire et c'était évidemment tout l'objet de cette expérience c'est que les mathématiques de niveau supérieur recyclent les réseaux cérébraux qui sont impliqués chez chacun d'entre nous dans le calcul et dans le traitement des nombres c'est une idée extrêmement intéressante quand on fait des opérations mathématiques de très haut niveau on ne fait jamais que réutiliser de façon plus différenciée un réseau qui existe chez tout le monde qui existe probablement dès la naissance qui travaille qui fait le traitement des nombres le problème avec ce que je viens de dire c'est que c'est une inférence inverse on est en train de dire les activations chez les mathématiciens ressemblent à celles qui sont évoquées par le calcul mental est-ce que ça suffit ? Non ça ne suffit pas on vient de voir que ça ne suffit pas des activations très similaires pourraient peut-être être activées par d'autres tâches par exemple l'attention donc on a un problème ici d'inférence l'inférence n'est pas de bonne qualité c'est vrai que c'est frappant à quel point les cartes se ressemblent mais ça ne suffit pas c'est un peu comme si on disait tout à l'heure l'insula est active donc les sujets adorent leur iPhone c'est un petit peu plus raffiné mais c'est quand même du même ordre alors est-ce qu'on peut aller plus loin ? On peut aller plus loin avec l'analyse multivariée et voilà pour savoir si vraiment ce sont les mêmes circuits les mêmes cartes qui sont activées par les objets mathématiques de haut niveau et par le calcul mental et par les nombres et bien on peut descendre au niveau du sujet unique sans lisser les données donc avec toute la précision spatiale dont on dispose qui ici était de l'ordre de 1,5 mm des voxels de 1,5 mm de côté et on va demander est-ce que c'est vraiment le même patron d'activité la même configuration d'activité qui est évoquée par des objets mathématiques et par les nombres par les calculs mentaux autrement dit un petit peu comme le céleri tout à l'heure est-ce que c'est vraiment la même carte qu'on observe ou bien pour les chaises et les chaussures alors ici vous voyez cette matrice donc de similarité on va prendre chacune des conditions de l'expérience par exemple les phrases qui portent sur l'analyse ou sur l'algèbre ou sur la topologie on les met verticalement et aussi horizontalement et dans chacune de ces cases on va calculer la ressemblance qui peut être mesurée par le coefficient de corrélation entre les images dans une région donnée donc on va prendre 500 voxels dans une région donnée on va dire est-ce que l'activation se ressemble à l'intérieur d'un sujet et ensuite seulement on va faire les moyennes à travers le sujet autrement dit on va moyenner les ressemblances on va moyenner les coefficients de corrélation et vous voyez cette matrice ici elle va avoir des ressemblances par exemple entre les phrases d'algèbre et les phrases d'analyse les phrases de topologie et les phrases d'analyse et on va pouvoir demander est-ce que cette ressemblance entre les opérations mathématiques est plus grande qu'entre des phrases qui ne parlent pas de mathématiques et les phrases mathématiques donc non maths versus analyse donc on va comparer les coefficients de corrélation donc les ressemblances intramathématiques et avec d'autres phrases par exemple et on va aussi pouvoir comparer l'activité évoquée par les maths avec l'activité évoquée par le calcul ou par des phrases qui ne sont pas du calcul ou bien l'activité évoquée par les maths avec l'activité évoquée par des formules mathématiques ou par des nombres simples par rapport à des visages donc cette ressemblance peut être calculée entre toutes les cartes dont on dispose ici et va nous permettre de faire des inférences beaucoup plus fines et là le résultat qui est publié dans l'article c'est celui qui nous a vraiment convaincus c'est que systématiquement il y a une ressemblance plus forte entre l'activité entre la carte évoquée par les objets mathématiques et les opérations mathématiques ou numériques correspondantes par exemple ici vous avez la ressemblance entre des phrases mathématiques et d'autres phrases mathématiques donc algèbre versus analyse par exemple par rapport à des phrases non mathématiques vous voyez que la ressemblance est bien moindre elle n'est pas nulle il y a de l'activité non spécifique dans le cortex pariétal par exemple j'ai oublié de dire que chacune de ces lignes c'est une région différente donc là c'est le cortex pariétal gauche et droit cortex temporal inférieur gauche et droit donc chaque ligne correspond à une région du cerveau dans toutes ces régions du cerveau il y a une plus grande ressemblance entre faire des mathématiques et faire d'autres opérations mathématiques et puis plus important encore il y a une plus grande ressemblance entre faire des opérations mathématiques de très haut niveau et faire des calculs mentaux avec cette ressemblance peut être quand même assez élevée alors qu'il y a très peu de ressemblance avec l'activité évoquée par des phrases qui ne vous demandent pas de faire des calculs mentaux donc et puis le dernier point qui est important il y a une ressemblance plus importante avec l'activité évoquée par des nombres et aussi par des formules mathématiques alors c'est pas toujours significatif ici c'est peut-être la situation la plus caractéristique vous voyez que formule et nombre conduisent à des ressemblances avec la réflexion mathématique évoquée pas du tout par des objets visuels par des phrases parlées alors qu'il n'y a pas du tout de ressemblance avec l'activité évoquée par d'autres images comme des visages par exemple donc l'analyse de ces ressemblances permet d'aller beaucoup plus loin et de dire non c'est pas juste une tâche d'activité globale comme dans la diapo précédente où il y a une ressemblance globale de l'activité c'est vraiment sujet par sujet finement la carte évoquée se ressemble à partir du moment où il y a des opérations mathématiques qu'il s'agisse de nombres tout à fait élémentaires de calculs mentaux comme 7-3 ou d'opérations beaucoup plus complexes sur des espaces multidimensionnels où ça ne parle plus du tout de nombres mais ça parle d'objets mathématiques de haut niveau avec la qualité des inférences qui est faite est bien supérieure mais elle nécessite d'avoir mesuré chez le même sujet différentes opérations cognitives je vous donne un deuxième exemple pour terminer qui est l'exemple de l'analyse de la lecture et la lecture chez l'enfant où on a un problème un petit peu similaire d'inférence inverse et je pense qu'on a pu corriger certaines de nos idées sur la base de cette analyse multivariée alors d'abord sachez que c'est tout à fait possible et je remonte des images que j'ai déjà présentées dans certains cours précédents c'est tout à fait possible de faire l'imagerie cérébrale des enfants avec un scanner qui est en fait un faux scanner ici qui permet d'entraîner les enfants à s'allonger dans la machine à avoir une antenne avec un miroir à avoir des boutons dans les mains à avoir un casque sur les oreilles pour recevoir des instructions ou des stimuli tout ceci donc chez des enfants de 5 ans 6 ans maintenant ça ne pose aucun problème particulier une fois qu'on les a entraînés dans le faux scanner ils sont prêts à être scannés dans le vrai ils ne bougent pas et on a obtenu d'excellentes données chez ces petits enfants alors il y a eu toute une série d'expériences qui ont été faites je voudrais vous rappeler comme contexte ici il s'agit d'expériences sur ce qui change dans le cerveau chez les enfants qui ont appris à lire et qui n'ont pas appris à lire ce sont des images d'activités évoquées toujours par des mots écrits des visages des maisons ou des damiers vous voyez qu'il y a une activation évoquée par les mots écrits dans cette aire de la forme visuelle des mots dans l'hémisphère gauche et elle est présente chez des enfants qui savent lire mais pas chez des enfants qui ne savent pas lire donc par exemple ici sont des enfants de 6 ans qui sont juste avant le CP qui ne sont pas lecteurs vous n'avez pas cette activation par contre vous l'avez chez les enfants de 6 ans dès qu'ils ont appris à lire et vous l'avez encore plus importante chez les enfants de 9 ans qui ont bien appris à lire vous voyez qu'en parallèle on voit aussi le développement des réponses aux visages qui deviennent de plus en plus significatives ici elles n'ont pas été détectées bien qu'elles soient présentes on va le voir dans un instant mais elles n'ont pas passé le seuil de significativité mais elles deviennent tout à fait significatives dans les âges plus avancés et on voit très bien donc une activation qui est prépondérante à droite pour les visages dans l'hémisphère droit et un tout petit peu d'activation le long de la région évoquée par les mots dans l'hémisphère gauche ici une première idée qui a une sorte de compétition peut-être entre visage et mots et ça avait été démontré dans cette étude par des études de comparaison donc directes univariées il y a plus d'activités évoquées par les mots dans la région gauche chez les enfants qui savent lire par rapport aux enfants dyslexiques par exemple oui j'ai oublié de dire qu'ici c'est une deuxième carte qui confirme la première dans laquelle on compare à nouveau des enfants qui ont le même âge mais qui savent lire ou qui ont des difficultés de lecture vous voyez que ce qui manque c'est cette activation liée au mot écrit mais vous voyez qu'il y a aussi une autre différence toujours univariée si on regarde l'activité évoquée par des visages et bien il y a plus d'activités évoquées par les visages dans l'hémisphère droit chez les enfants qui ont appris à lire que chez les enfants qui n'ont pas appris à lire autrement dit première idée d'un déplacement de l'activité mieux on sait lire plus on spécialise une région de l'hémisphère gauche pour la reconnaissance des mots écrits et apparemment plus l'activité évoquée par les visages se déplace dans l'hémisphère droit et en fait ceci présentait une convergence absolument remarquable avec ce qu'on avait observé dans des études d'alphabétisation chez l'adulte dans un article qui est paru dans la revue Science en 2010 on avait comparé l'activité évoquée par différents stimuli visuels des mots et aussi des visages et d'autres stimuli et on avait regardé dans différents groupes de personnes certaines alphabétisées comme vous et moi à l'école mais d'autres analfabètes au Brésil notamment et au Portugal on avait trouvé des personnes qui n'avaient jamais pu aller à l'école et qui n'avaient donc pas développé le circuit de la lecture vous voyez que la comparaison mettait en évidence lorsqu'on présente des phrases écrites beaucoup d'activités évidemment dans les aires du langage donc cette activité si vous voulez distingue les gens qui savent lire de gens qui ne savent pas lire mais aussi beaucoup d'activités dans les régions ventrales visuelles ici le cerveau est vu de dessous comme ça retourné et vous voyez que dans la région de l'hémisphère gauche qui se trouve à droite ici dans cette vue en 3D vous avez une activation qui est beaucoup plus importante chez les personnes qui savent lire que chez les personnes qui ne savent pas lire et là encore on avait trouvé en regardant finement ce que fait cette région chez les personnes qui ne savent pas lire qu'il y avait l'air d'avoir une compétition avec les visages donc je vous remontre ici d'abord dans des données indépendantes le fait que si on présente simplement des chaînes de lettres à ces personnes même sans signification même non impliquées dans des phrases et bien il y a déjà une petite région si on scanne tout le cerveau il y a une seule région dont l'activité corrèle avec le score de lecture c'est-à-dire le nombre de mots lus par minute alors les analphabètes évidemment sont tout en bas ici vous voyez que mieux on sait lire plus on a de l'activation dans cette région ce qui était intéressant c'était que cette expérience permettait aussi de mesurer l'activité évoquée par toutes les autres catégories de stimuli donc des visages des maisons des outils des fausses lettres des damiers vous voyez que pour les fausses lettres c'est essentiellement plat il n'y a pas de corrélation significative mais pour les autres catégories il y a tendance à avoir une décroissance de l'activité c'est-à-dire qu'au même endroit dans une région qui augmente d'activité lorsqu'on apprend à lire il y a tendance à avoir beaucoup d'activité pour les visages chez les analphabètes et cette activité décroît avec le sort de lecture même si les données ne sont pas aussi régulières qu'on pourrait le souhaiter c'est vrai aussi pour les damiers et pour les objets dans une certaine mesure vous voyez qu'on a toujours cette idée qu'il y a peut-être dans ce point du cerveau un envahissement de la région par la lecture et de façon concomitante compétition avec les visages et on avait pu le montrer de façon beaucoup plus directe encore si on regarde simplement à nouveau quelle est l'activité évoquée par les visages et est-ce qu'elle corrèle avec le sort de lecture dans la région gauche il y a une petite corrélation négative dans la région droite il y a une très forte corrélation positive qui survit à des seuils corrigés pour l'analyse du cerveau tout entier autrement dit mieux on sait lire plus on a de l'activité évoquée par les visages dans l'hémisphère droite on est arrivé on est arrivé à l'idée qu'il y a une compétition les visages empêchent pardon la lecture l'apprentissage de la lecture empêche les visages de se développer dans l'hémisphère gauche et ils sont forcés de se développer dans l'hémisphère droit mais je pense qu'il faut être très prudent dans cette analyse et on était tout à fait conscient qu'il y avait une difficulté la difficulté c'est que c'est une analyse de groupe donc on s'appuie sur des clusters d'activation des ensembles activés qui sont très floues et on fait des comparaisons inter-sujets ces analyses de groupe peuvent être très trompeuses s'il y a un recouvrement entre mots et visage dans l'hémisphère gauche c'est peut-être vrai uniquement au niveau du flou induit par l'analyse de groupe mais peut-être pas vrai au niveau des sujets individuels et c'est là avec cette longue introduction que je voudrais vous parler de l'analyse fine intra-sujet qu'on a pu faire récemment il faut vraiment pour résoudre ces questions scanner le même cerveau pendant avant pendant après l'apprentissage de la lecture arriver à suivre finement voxel par voxel quelle est la configuration multivariée d'activités et comment elle change avec l'apprentissage de la lecture alors tout récemment je vous en avais parlé on a reçu du comité d'éthique la permission de scanner dix enfants tous les deux mois donc de faire des examens répétés un petit peu comme ce protocole de cartographie individuelle dont je vous parlais tout à l'heure on a donc pu avoir des enfants qui ont été scannés deux fois en fin de maternelle alors qu'aucun ne savait lire quatre IRM tout au long de l'année de CP et une IRM un an plus tard en fin de CE1 et tous ces enfants apprenaient à lire on voit ici la progression de leur connaissance des relations graphème phonème et la progression dans le nombre de mots qu'ils sont capables de lire par minute et que la première chose qui apparaît ici c'est lorsqu'on rentre à l'école temps zéro très vite on apprend les correspondances graphème phonème ce qui est très bien même s'il y a une variabilité importante entre les enfants et ensuite on routinise la lecture et on lit de plus en plus vite donc on lit de plus en plus de mots par minute c'est la fluence qui se met en place beaucoup plus progressivement alors on avait beaucoup de questions à poser ici la question importante c'est est-ce que la lecture entre bien en compétition directe avec d'autres catégories visuelles ou pas est-ce que les visages entrent en compétition en particulier avec les mots et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux interprétations possibles l'interprétation la plus simple des études précédentes c'est qu'il y a un recouvrement entre les deux autrement dit le cerveau développe des régions qui s'intéressent au visage mais quand on apprend à lire c'est une sorte de knock-out les mots arrivent et doivent déplacer les régions activées par les visages et les données chez l'adulte suggéraient que ça se passait comme ça mais on s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième modèle possible c'est celui d'une compétition indirecte c'est-à-dire que les mots atterrissent dans une région qui est en train de se développer qui pourrait devenir une région qui s'intéresse au visage mais parce que les mots l'envahissent en premier cette région ne va pas devenir une région qui se spécialise pour les visages elle bloque c'est un petit peu comme si vous aviez un voisin vous avez envie d'étendre votre maison mais le voisin a construit avant vous vous ne pouvez pas étendre votre maison dans cette direction-là vous êtes obligé d'aller construire ailleurs donc un modèle du blocage et l'analyse multi-sujets ne permet pas de répondre à cette question c'est l'analyse intra-sujets qui va permettre de répondre à cette question alors je vais passer un petit peu rapidement parce que le temps est déjà presque écoulé mais nous avons donc obtenu ce genre de carte là c'est la carte chez un enfant donné c'est son cerveau à lui et vous avez sept mesures successives deux qui sont ici en fin de grande section de maternelle où vous avez très peu d'activités spécifiques évoquées par les mots par rapport à d'autres catégories d'objets je pense que ça c'est un faux positif et ici vous avez les cartes très reproductives qui sont évoquées systématiquement après l'entrée à l'école lorsqu'on présente des mots à un enfant qui commence à savoir lire qui apprend à lire très vite on voit de l'activité apparaître dans la région de la forme visuelle des mots avec un réseau plus vaste et ensuite qui se réduit mais toujours dans les mêmes régions donc je vous remonte certaines de ces images ici vous voyez qu'au départ il n'y a pratiquement pas d'activité spécifique évoquée par les mots écrits ensuite on voit apparaître un grand réseau qui correspond certainement à la lecture avec effort donc il y a déjà les aires visuelles et les aires temporales associées à la lecture et au décodage graphème phonème mais il y a aussi des régions supplémentaires qui sont associées à l'effort de lecture et qui vont disparaître par la suite pour ne garder que le réseau spécialisé que l'on voit chez l'adulte et ensuite on a pu poser cette question qu'est-ce qui se passe pour les visages et bien c'est intéressant de voir que pour les visages en fait il y a une grande stabilité même s'il y a un développement lent qu'on est capable de détecter mais grosso modo si vous regardez un cerveau d'enfant donné c'est le même enfant ici vu de l'arrière vous avez l'air des visages dans l'hémisphère droit qui est déjà un peu plus grande que dans l'hémisphère gauche et ceci continue de se développer très très lentement donc il y a déjà des régions qui répondent au visage chez un enfant lorsqu'il rentre en CP ou dès qu'il est en maternelle bien entendu en corrélant au niveau du groupe on avait réussi à répliquer ce qu'on avait observé auparavant c'est-à-dire qu'évidemment mieux vous savez lire donc c'est la corrélation avec la vitesse de lecture mieux vous savez lire plus vous avez d'activité pour les mots dans la région occipito-temporale gauche l'air de la forme visuelle des mots mais aussi plus vous avez d'activité pour les visages dans l'hémisphère droit donc il y a toujours cette relation entre mots et visage mais est-ce que c'est vrai au niveau du sujet individuel et bien voilà on peut poser cette question maintenant on peut poser cette question finement parce qu'on est intra-sujet et qu'on peut regarder les configurations d'activité donc dans cette analyse c'est assez intéressant on remonte dans le temps on va dire trouve-moi les voxels les endroits très particuliers du cerveau qui répondent plus aux mots qu'aux autres objets qu'aux autres images dans les dernières sessions à la fin de l'apprentissage donc on a pris les sessions 6 et 7 elles ne sont pas marquées ici parce que ce sont elles qui ont servi à choisir ces voxels donc ce ne sont plus des données indépendantes mais on a choisi les voxels parce qu'ils répondent plus aux mots qu'aux autres objets à la fin de l'apprentissage et ensuite on remonte dans le temps et on dit qu'est-ce que ces voxels faisaient auparavant et bien ces voxels dans le cas des mots se chargeaient déjà de la reconnaissance visuelle des mots mais pas vous voyez en maternelle en maternelle il n'y avait aucune réponse particulière mais dès que l'enfant est rentré à l'école on a commencé à voir l'activité évoquée par les mots dans cette région donc on est capable de dire il y avait effectivement un circuit sélectif qui se met en place ici la question n'est pas là la question c'est qu'est-ce que cette région fait pour les autres catégories est-ce que c'était une région qui répondait au visage et qui s'est transformée en région qui répond aux mots vous voyez que pas du tout si vous regardez l'activation évoquée par les visages ici elle est plutôt négative c'est plutôt moindre que la moyenne des autres objets donc ça n'est pas vrai parce qu'il y a une courbe décroissante comme ça rouge pour les visages ça n'est pas vrai au niveau du sujet individuel ça n'est pas comme ça que ça se passe en fait c'est une région qui est relativement non spécialisée et qui répond un petit peu aux objets mais vraiment pas beaucoup et qui répond pas du tout au visage donc une image assez différente quand on fait l'imagerie individuelle de l'image qu'on aurait pu avoir lorsqu'on regarde des groupes de sujets qu'on moyenne entre eux et qu'on a ce problème de spécificité des activations vous pouvez regarder les autres régions aussi donc par exemple ici c'est une région qui a été choisie parce que dans les sessions 6 et 7 tous ces voxels répondent aux outils et bien elle répond déjà aux outils elle augmente un petit peu son activité mais elle répond déjà aux outils et elle continue de le faire et elle répond pas du tout aux autres objets et pas du tout aux mots elle n'aime pas du tout les mots les mots sont ici tout en bas donc toutes ces régions spécialisées ici vous voyez que les mots qui sont en vert sont tout en bas toutes ces régions détestent les mots ça n'est pas vrai qu'il y a une région qui répondrait aux visages et qui se met à aimer les mots ça n'est pas comme ça que ça marche et en particulier pour les visages c'est tout à fait clair ici alors la même conclusion on peut l'avoir par l'analyse de la similarité des configurations d'activité et là ça devient des inférences tout à fait subtiles que l'on peut faire donc je vous rappelle on scanne le cerveau on va avoir une configuration d'activité pour la condition A mettons les mots et on va dans la session 1 et on va regarder la similarité avec la condition B mettons les visages pour la session N plus 1 pour une autre session on a une matrice complexe je terminerai là-dessus je suis désolé de terminer par une image un petit peu complexe ici mais c'est essentiellement toutes les données ici alors dans une région ventrale gauche dans le cortex visuel ventral de l'hémisphère gauche est-ce que les activations se ressemblent entre elles donc vous avez toutes les activations évoquées par la première session alors c'est mots nombre outil corps visage maison toujours dans cet ordre avec les noms en anglais ici puis la session 1 la session 2 la session 3 pour un même enfant et ensuite on a moyenné ces ressemblances à travers les enfants première chose qui frappe mais qu'il faut oublier c'est ennuyeux il y a une ressemblance intra-session c'est-à-dire on scanne le sujet toutes les images se ressemblent à ce moment-là elles sont un petit peu différentes la fois suivante la fois suivante on ne sait pas très bien pourquoi mais sans doute parce que le sujet n'est pas aligné exactement de la même manière bon il y a des effets non spécifiques donc on oublie les matrices de ressemblances intra-session mais on va regarder c'est pour ça que j'avais marqué session N avec session N plus 1 ici donc la diagonale suivante et là vous voyez qu'il y a quand même une forte ressemblance le long de la diagonale ce que ça veut dire c'est que si je mesure un patron d'activité à la session 1 je le retrouve à la session 2 j'ai de l'activation évoquée par les visages je la retrouve à la session 2 à la session 3 à la session 4 ça se ressemble toujours d'accord donc toutes ces diagonales ici en particulier on peut regarder pour les visages c'est le cinquième ici donc voilà ici avec une certaine variabilité vous avez une reproductibilité des configurations d'activité par les visages qu'est-ce que vous voyez d'autre ? vous voyez immédiatement que pour les mots la première ligne ça n'est pas vrai tout de suite dans la première session et dans la deuxième session où l'enfant ne sait pas lire il n'y a pas de configuration d'activité reproductible c'est pour ça que c'est proche de zéro ici la corrélation d'une session à l'autre par contre à partir de la session 3 donc entre la session 3 et la session 4 entre la session 4 et la session 5 ça y est les mots commencent à évoquer un patron d'activité qui est reproductible et on le voit ici sur la diagonale et alors à ce moment-là on peut commencer à faire des analyses assez subtiles donc on peut dire par exemple est-ce qu'il y a plus de similarité sur la diagonale qu'en dehors de la diagonale il y a aussi de la similarité en dehors de la diagonale c'est-à-dire des activations non spécifiques évoquées par toutes ces images mais on dit oui chaque catégorie par exemple les mots les nombres les outils chaque catégorie évoquent une activité plus similaire avec elle-même à la session suivante qu'avec d'autres catégories c'est la preuve qu'il y a bien des patrons d'activité sélectifs pour chacune de ces catégories donc c'est la différence entre ces deux courbes si vous me suivez toujours qui indique qu'il y a un patron d'activité reproductible maintenant je peux le regarder en fonction du temps et par exemple pour les mots ici qui sont en vert je vois que ça n'est pas vrai dès le départ que les sessions 1, 2, 2, 3 il n'y a pas de ressemblance mais que la ressemblance des patrons d'activité apparaît à partir de la session 3 avec la session 4 etc. alors que ça n'est pas vrai pour les autres images pour les autres images il y a une grande stabilité du patron d'activité mais pour les mots il y a un patron d'activité sélectif propre à chaque sujet qui apparaît d'accord et finalement la dernière inférence qui est intéressante c'est qu'est-ce qui se passe très spécifiquement dans cette ère de la forme visuelle des mots donc je vais choisir les voxels qui à la fin de l'apprentissage chez cet enfant en particulier vont s'intéresser à la lecture qu'est-ce qu'ils font au départ est-ce qu'ils ont déjà des patrons d'activité qui sont particuliers pour telle ou telle catégorie et bien on a la réponse ici ils ont déjà des patrons d'activité pour les outils pas du tout pour les visages pour les visages il n'y a pas de patron d'activité reproductible évoqué par les visages dans cette région pas plus qu'avec d'autres catégories mais pour les outils oui donc on a une réponse assez différente de celle qu'on avait auparavant il y a des patrons d'activité mais pas forcément directement pour les visages mais cette région est proche de l'air des visages elle est juste à côté mais c'est pas exactement au même endroit que le développement des visages et le développement des mots se fait chez un enfant donné et on peut voir aussi qu'il y a une stabilité de ce patron d'activité évoqué par les outils en fonction du temps ici de la session 1 à la session 2 il est déjà là il y a déjà cette différence donc ça veut dire que même quand j'apprends à lire je ne désapprends pas ce patron d'activité qui était déjà présent qui répond aux outils donc je peux faire des inférences assez subtils je pensais qu'il allait avoir moins un désapprentissage franchement c'était mon hypothèse au départ quand on apprend à lire on doit désapprendre en partie ce qui se trouve dans cette région auparavant ce n'est pas tout à fait le cas la réponse est plutôt celle du blocage les mots envahissent un territoire qui est peu sélectif et le peu de sélectivité qu'il a pour les outils il la garde il ne la perd pas et le modèle auquel on est arrivé pour essayer de vous donner une vision très graphique de ces résultats qui est plus facile à comprendre je pense imaginez que ça c'est la surface du cortex ventral dans lequel vous avez des colonnes corticales et certaines sont spécialisées pour les objets d'autres pour les visages et d'autres pour les lieux donc vous avez différentes formes de spécialisation et avant l'école on voit déjà cette mosaïque de régions partiellement spécialisées mais on voit aussi des régions qui ne sont pas très spécialisées qui sont en blanc ici et bien ce que suggèrent nos données c'est que quand vous apprenez à lire vous spécialisez des régions qui ne sont pas très spécialisées au départ vous les transformez en régions qui apprennent à reconnaître les mots écrits donc c'est les régions en vert ici et si vous avez un voxel qui est relativement grand qui couvre une partie de ces régions et bien vous allez voir que cette région répond bien aux mots mais elle répond encore un petit peu aux objets et le patron d'activité qu'elle avait déjà pour les objets elle le garde vous voyez elle le garde voilà c'est pour ça qu'on a les résultats qu'on obtient mais par contre si vous êtes illettré si vous êtes analphabète si vous n'allez pas à l'école ces régions en blanc elles ne vont pas rester inactives elles vont progressivement se spécialiser pour les objets pour les visages qui sont les représentations qui sont les plus proches et là si vous scannez le même voxel mais c'est chez une autre personne j'insiste chez une autre personne vous allez voir que cette région a été envahie par les objets et par les visages d'accord donc si on compare des personnes différentes on peut se tromper c'est une région qui servait au visage et qui sert au mot non c'est pas tout à fait comme ça ce sont des régions plastiques dont le développement n'est pas terminé et la spécialisation pour les mots écrits fait que ces régions se spécialisent pour les mots écrits et empêchent la spécialisation de ces régions pour les visages c'est le modèle du blocage qui est correct et c'est l'analyse des patrons d'activité sujet par sujet qui nous permet de le déterminer j'espère que je vous ai illustré la subtilité de ces analyses souvent donc la soustraction qui est la méthode la plus primitive nous donne une première réponse mais ça n'est pas suffisant il faut aller voir par analyse multivariée les configurations d'activités pour avoir des déductions un petit peu plus subtiles sur les représentations et les codes neuronaux qui sont impliqués et notamment dans les apprentissages du calcul ou de la lecture alors on a couvert donc cette partie des méthodes vous voyez qu'il y a encore beaucoup de méthodes que nous devons examiner pour mettre en liaison les activités cérébrales avec la psychologie cognitive donc la semaine prochaine on continuera de parler de l'analyse de la similarité des représentations avec une méthode qu'on appelle Representational Similarity Analysis qui est encore plus subtile pour déterminer à quoi pensent les personnes lorsqu'on voit les images d'activités cérébrales merci beaucoup de votre attention applaudissements merci Merci.